Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire Barbalala dans Barba Papa. Alors, pour ça on va avoir besoin d'élastiques verts pour tout son corps. Je lui ai fait une petite couronne de fleurs avec un élastique jaune et des élastiques roses foncées. Pour ses yeux, j'ai pris des élastiques bicolores blancs et noirs, mais vous prenez les élastiques que vous voulez. Et je lui ai fait une flûte, j'ai pris des élastiques couleur dorée et des élastiques noirs. Voilà, alors pour faire Barbalala, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut. Et vous avez un triangle avec la pointe vers vous au milieu. On va commencer par faire ses bras. A chaque fois, pour tout le personnage, on utilisera deux élastiques en même temps. On va descendre n'importe où sur le métier à tisser, quatre fois deux élastiques verts. Deux. Trois. Et quatre. Je prends deux élastiques, je passe mon crochet dedans et je viens faire deux tours. Un et deux. J'ai six cercles sur mon crochet, c'est six petits cercles. Ça va être mon élastique capuchon que je mets tout en haut du bras. Ça va lui faire la main. On va faire son deuxième bras. Donc quatre fois deux élastiques, exactement la même chose. Deux. Trois. Quatre. Puis deux élastiques. On passe le crochet dedans et on vient faire deux tours. Un et deux. On a à nouveau six cercles que l'on met tout en haut du deuxième bras. On va pouvoir retourner le métier à tisser. On passe dans un des bras, sous les élastiques capuchons. Donc il y a six petits cercles sur le crochet quand je suis comme ça. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, pareil. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'en haut du bras. Une fois mon bras terminé, je vais faire le deuxième. Donc je passe sous l'élastique capuchon et je viens attraper les deux derniers élastiques. Et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on remonte deux élastiques et on remonte à chaque fois deux élastiques jusqu'en haut du bras. Quand on a fini le deuxième bras, on va prendre un crochet. Il est là, pardon. Dont on ne va pas se servir. On passe le crochet dans le dernier plot d'un des bras, sous tous les élastiques. Et on tire. On fait pareil pour le deuxième bras, dans le dernier plot, sous tous les élastiques. Et je retiens mon bras. Voilà, on a nos deux pièces. On va les mettre de côté et on va commencer ce fameux barbalala. Donc on retourne le métier à tisser. On se retrouve à nouveau avec le triangle avec la pointe vers nous. La flèche rouge indique le haut. Et les trous sont vers l'extérieur. Donc, toujours à chaque fois deux élastiques. Je vais emmener deux élastiques du premier plot de gauche au deuxième plot du milieu. Du premier plot de droite au deuxième plot du milieu. Et du premier plot au deuxième plot du milieu. Comme ceci. On descend bien les élastiques sur le deuxième plot du milieu. On va emmener deux élastiques du deuxième plot du milieu au troisième plot. Et là, on va descendre neuf fois avec deux élastiques. Du deuxième au troisième. Du troisième au quatrième. Et ça, neuf fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8 et 9 Si vous m'avez bien suivi, je me retrouve sur le 3ème plot en partant du haut à gauche. Et là, on emmène 2 élastiques du 3ème plot à l'avant-dernier plot du milieu. On va refaire exactement la même chose à droite. Donc 2 élastiques du 2ème plot du milieu au 2ème plot de droite. Puis 9 fois, 2 élastiques à droite. 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 Là aussi, j'arrive sur le 3ème plot en partant du haut à droite. Et j'amène 2 élastiques du 3ème plot à l'avant-dernier plot du milieu. On va maintenant venir combler son corps. 2 élastiques du 2ème plot au 3ème plot du milieu. Toujours 2 du 3ème au 4ème et ainsi de suite jusqu'à l'avant-dernier plot du milieu. Voilà. On va pouvoir dessiner. Descendre tous les élastiques sur les plots. Vous utilisez la technique que vous voulez, mais il faut bien descendre les élastiques. Parce qu'on va venir mettre les élastiques de maintien. Et du coup, on a besoin que ce soit bien séparé pour ne pas les attraper. Ok. Alors, on va d'abord commencer par ses yeux. Pour ses yeux, je vous ai dit, moi j'ai pris des élastiques bicolores, noirs et blancs. Vous prenez la couleur que vous voulez. Je prends un premier élastique, je passe mon crochet dedans. Je maintiens avec le pouce et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends le deuxième élastique sur mon crochet. Je le maintiens et je fais à nouveau 3 tours. 1, 2 et 3. Et j'ai encore 4 cercles. Je prends un élastique vert, je le mets sur mon index. Et je viens le tendre avec mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser les yeux sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le troisième plot de droite. Et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je viens la mettre sur le troisième plot de gauche. Troisième plot de droite. Troisième plot de gauche. On se retrouve comme ça et on vient écarter les yeux pour qu'il y en ait un tout à gauche et l'autre tout à droite. Voilà. On va faire aussi avec les doigts. Ça glisse mieux. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre les élastiques de maintien. On va prendre un élastique que l'on va emmener du premier plot de gauche au premier plot de droite. Un autre élastique, du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite. Je prends un élastique que j'emmène du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Et la partie inférieure, je la descends sous le troisième plot du milieu. J'ai donc un triangle avec la pointe vers moi. Ensuite, du quatrième plot de gauche au quatrième plot de droite. Et la partie inférieure sous le quatrième plot du milieu. Du cinquième plot de gauche au cinquième plot de droite. Et la partie inférieure sous le cinquième plot du milieu. Celui-ci, on veut un triangle et demi. Parce que c'est son coup et on a besoin que ça soit un petit peu délimité. Donc on vient tirer. Ici, on fait un huit. Et on rattache l'élastique sur le plot du milieu et sur le plot de droite. On a bien un triangle et demi. Je prends un élastique. Que j'emmène du sixième plot de gauche au sixième plot de droite. Et la partie inférieure sous le sixième plot du milieu. Et à nouveau, ici j'ai besoin d'un triangle et demi. Donc j'attrape mon triangle. Je viens faire un huit. Je le mets comme ceci. Et je rattache le plot de droite et le plot du milieu. A nouveau, j'ai bien un triangle et demi. Un élastique que j'emmène du septième plot de gauche au septième plot de droite. Et la partie inférieure sous le septième plot du milieu. Je baisse mon triangle. Et là, je viens prendre mes bras. Je prends mon premier bras. J'ai quatre petits cercles sur mon crochet. Ces quatre petits cercles, je viens les mettre sur le septième plot de gauche. Je prends mon deuxième bras. Alors, mes élastiques se sont un peu emmêlés. Voilà. J'ai quatre petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le septième plot à droite. Et je les fais pivoter jusqu'à l'extérieur. Une fois qu'on a mis les bras, on continue à mettre nos élastiques de maintien. Du huitième plot de gauche au huitième plot de droite, la partie inférieure sous le huitième plot du milieu. Du dixième plot de gauche au dixième plot de droite, la partie inférieure sous le dixième plot du milieu. Et celui-ci, je veux aussi un élastique et demi. Un triangle et demi, pardon. Je le tire. Je fais un huit. Et je rattache le plot de droite et le plot du milieu. Pour mon dernier élastique de maintien, je vais faire un élastique doublé. Donc, je prends un élastique. Je fais un huit. Ça, le double. Et je l'emmène du onzième plot de gauche au onzième plot de droite. Et la partie inférieure sous le onzième plot du milieu. Je prends bien les deux parties. Vu qu'il est doublé, j'ai deux petits cercles sur mon crochet. Et voilà. On a terminé. On va pouvoir retourner le métier à tisser. J'ai oublié de mettre un élastique capuchon. Donc, je prends un élastique. Je passe mon crochet dedans. Et je viens faire deux tours. Un et deux. J'ai trois petits cercles sur le crochet que je viens mettre, comme j'ai retourné mon métier à tisser, sur le deuxième plot du milieu. En partant du bas. Voilà. La flèche rouge est bien vers moi quand je mets mon élastique capuchon. J'aurais dû le mettre en haut, excusez-moi. Donc, deuxième plot du milieu. Je passe sous l'élastique capuchon qu'on vient de mettre. Donc, j'ai trois cercles sur mon crochet. J'attrape les deux premiers élastiques. Et je les remonte sur le troisième plot. Deuxième plot du milieu. J'attrape les deux élastiques suivants. et je les amène sur le troisième plot de gauche. Deuxième plot du milieu. Les deux élastiques suivants. Que j'amène sur le troisième plot de droite. Troisième plot de droite. Je passe sous tous les élastiques. Je vais attraper les deux derniers. Et je les remonte sur le quatrième plot. Quatrième plot. On passe sous l'élastique de maintien. On attrape les deux derniers élastiques. Et on les remonte. Au-dessus, pareil. Pas de difficulté. On passe à chaque fois bien sous l'élastique triangle. On va chercher uniquement deux élastiques. On n'oublie pas d'élastique. Et on fait comme ça jusqu'au bras. Où il y a une petite difficulté. Au niveau du bras. Je passe dans le plot du bras. Je passe sous tous les élastiques. Sous les élastiques du bras. Donc il y a quatre petits élastiques. Sous l'élastique triangle. Et je vais chercher les deux derniers. Que je remonte au-dessus. Et là, je vais remonter à chaque fois deux élastiques. En passant bien sous l'élastique de maintien. Je fais bien un plot après l'autre. Je n'attrape pas l'élastique de maintien. Arrivez au niveau des yeux. Attention, passez bien sous l'élastique des yeux. Et sous l'élastique de maintien. Il y a donc deux élastiques à éviter. On attrape les deux derniers élastiques. Et on les remonte sur l'avant-dernier plot. Avant-dernier plot de droite. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers élastiques. Et je les remonte sur l'avant-dernier plot du milieu. On va refaire exactement la même chose à gauche. Troisième plot de gauche. Je passe sous tous les élastiques. Je vais attraper les deux derniers. Et je les remonte. On va venir faire ça à chaque fois. Pour tous les plots. Pareil, surtout, vous ne prenez pas les élastiques de maintien. Vous passez bien en dessous. Et il n'y a aucune difficulté. A chaque fois, on a deux élastiques. On passe dans le bras tout en dessous. Voilà. Je vais un petit peu plus vite pour ce côté. Si vous avez des doutes. Vous mettez en arrière. Et vous regardez la colonne de droite. C'est exactement la même chose. On évite bien les élastiques de maintien. On va tout en bas du plot. On attrape les deux derniers élastiques. Et on remonte. Avant-dernier plot de gauche. Je passe sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux derniers. Et je les remonte sur l'avant-dernier plot du milieu. Et hop, je lâche mon crochet. On repart tout en bas. Troisième plot du milieu. Et on attrape les deux élastiques verts que l'on remonte. Troisième plot. On passe sous l'élastique de maintien. Hop. Et on attrape les deux derniers élastiques. On les remonte. Et ainsi de suite. Pareil. Sans grosses difficultés. Il ne faut pas oublier de plots. Pas oublier d'élastiques. Passer sous les élastiques de maintien. Et attraper, ouais, tous les élastiques. Quatrième plot en partant du haut au milieu. J'attrape les deux élastiques. Je les remonte vers le troisième plot. À ce moment-là, je vérifie que mes yeux sont bien placés à gauche et à droite de l'élastique que je viens de remonter. Troisième plot. J'attrape les deux élastiques que je remonte vers le deuxième plot. Deuxième plot. Ça ne va pas être évident. On va venir chercher les élastiques qui se trouvent ici, en fait. Ce sont les deux premiers à arriver une fois qu'on a passé tous les élastiques qui viennent du bas. Donc, je pousse un petit peu mes élastiques et j'essaye de trouver les deux élastiques qui n'ont pas encore été remontés. Alors, je peux bouger un petit peu ceux-là. Pour essayer d'attraper directement les bons. Oui. Premier coup, j'attrape les deux élastiques et je les amène vers le dernier plot du milieu. On repasse dans l'avant-dernier plot du milieu. On va juste en dessous et on attrape les deux élastiques suivants. Qui sont les deux élastiques qui vont vers le dernier plot de gauche et on les accroche. Avant-dernier plot du milieu. Je vais maintenant tout en bas. J'attrape les deux derniers élastiques. Et je les remonte vers... Oh, il y a trop d'élastiques. vers le dernier plot de droite. Qu'est-ce que c'est que cet élastique ? Hop ! J'en ai attrapé trop. Voilà. Alors, on a fini notre petit personnage. Donc, ce qu'on va venir faire, on va passer le crochet dans le dernier plot de droite. On a un, deux, trois, quatre, cinq élastiques. On enlève ces élastiques. On les enlève tous d'un coup et on vient les raccrocher sur le dernier plot du milieu. Voilà. Et on va faire la même chose à gauche. Je passe dans la colonne de gauche, dans le dernier plot de gauche, pardon, sous tous les élastiques, sous les cinq élastiques. Je les retends et je les remets sur le dernier plot du milieu. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir attacher notre barbalala. On passe le crochet dans le dernier plot du milieu. On le fait sortir, on attrape deux élastiques. Et on vient les glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, pardon, on les met sur le devant. Comme ceci. Je vais rattraper avec mon crochet la partie de l'élastique qui est sur mon doigt. J'ai quatre petits cercles sur mon crochet. Les deux petits cercles qui sont le plus près de ma main qui tirent le crochet, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. J'attrape les deux cercles, je les passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens tirer pour sécuriser ma petite figurine. Voilà. Et on va pouvoir la retirer maintenant du métier à tisser. J'attrape les deux. J'attrape les deux. Je suis là un petit excret. C'est parti. Voilà, une fois que Barbalala est sortie du métier à tisser, on va venir la retravailler. Donc déjà, on va lui sortir les yeux. On passe le doigt derrière, comme ça, et on vient appuyer dessus. Ensuite, je vais travailler ses bras. Donc pour les bras, je vais venir l'étirer un petit peu. Et je vais venir chercher l'élastique capuchon du bras. Je passe mon crochet dans l'élastique capuchon, qui est, rappelez-vous, l'élastique qui est tout en fin de bras, qui n'a pas la même forme que les autres. Les autres ont la forme de gouttes d'eau quand on tire dessus. Celui-là, ceux-là, pardon, ont la forme d'un cercle. Et là, je viens les lisser un petit peu avec mon doigt, les faire tourner pour qu'ils se mettent correctement. Et je tire. Voilà, mon bras se positionne correctement. On fait la même chose pour l'autre bras. On passe sous les six élastiques de l'élastique capuchon. On vient lisser, les retravailler, les tirer. On a aussi un élastique capuchon, ici, en bas de son corps. Donc, pareil, on vient le chercher. Quand on tire dessus, on a trois petits cercles sur le crochet. Et on vient tirer. Oh, pardon, pardon, il est tard. Voilà, on tire. Ça remet les élastiques en place. Et mon élastique capuchon est vers le bas. Alors, on va venir lui mettre sa petite couronne. Donc, on peut retravailler un petit peu sa tête. On va venir lui mettre sa petite couronne. Donc, pour la couronne, j'ai pris un élastique jaune et trois élastiques roses fuchsia. Je prends un élastique rose, je passe mon crochet dedans et je viens faire quatre tours. Un, deux, trois, quatre. J'ai cinq cercles sur mon crochet, je les pousse et je fais la même chose pour tous les élastiques roses. Je passe le crochet dedans, je maintiens et je fais quatre tours. Un, deux, trois et quatre. J'ai cinq cercles, je les pousse et un, deux, trois et quatre. J'ai cinq cercles, voilà. Je prends mon élastique jaune, je le mets autour de mon index, je passe mon crochet dedans et je le tends. Et là, je vais venir passer mes élastiques roses sur l'élastique tendu. Voilà. Alors, on va venir attraper le haut de sa tête, là, pardon, vous ne voyez pas bien. Donc, j'attrape le haut de sa tête. Si vous voulez faire un porte-clés, vous laissez ça dépasser. Si vous ne voulez pas de porte-clés comme moi, hop, vous venez le mettre en arrière. Donc, je le mets en arrière et je vais le maintenir, je vais les maintenir avec mon pouce. Ok. Et voilà, donc, je le remets correctement. Donc, je lui mets face contre table. Barbalala, regarde ma table. Je viens attraper mes élastiques. Et je vais venir faire le tour. Alors, comment vous pourriez bien voir ? Voilà. Je vais venir faire le tour de sa tête pour lui placer la couronne. Voilà. Une fois que ma couronne est en place, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. On est donc comme ça. On a deux cercles sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut, on le passe au-dessus du crochet et on lâche. Et là, on vient serrer en maintenant un petit peu la couronne pour qu'elle reste en place. On vient serrer. Ok. Ça ne fait pas vraiment de nœuds. Mais, on attrape l'élastique jaune. On le maintient avec le pouce comme ça. Et on va passer n'importe où dans le corps du personnage. On attrape l'élastique jaune. Et on vient le mettre dans son corps. Voilà. En attendant de faire mieux. Ok. C'est moi. Hop. On va retravailler les yeux. Donc, on passe un crochet fin dans les quatre petits cercles des yeux. Alors, si vous avez des élastiques bicolores comme moi, je mets la couleur foncée, donc le noir ici, entouré de blanc. Hop. Donc, je les retravaille à ce moment-là, une fois qu'ils sont sur le crochet. Voilà. Et là, on vient lisser les élastiques pour ne pas qu'ils vrillent. Une fois qu'ils sont bien mis, on peut retirer. Pareil pour l'œil gauche. Et on vient positionner les élastiques comme on en a envie. Et voilà. Et cette barbala-là, moi j'ai décidé de lui mettre une flûte dans la bouche. Alors, pour ma flûte, j'ai pris un élastique, donc, or. Et un élastique noir. On va prendre un élastique noir. On va le tendre comme ça. Et on va simplement le couper au milieu. Voilà. Donc, si vous le tendez, il va sauter partout. Donc, voilà. C'était pour vous montrer qu'on coupe bien au milieu. Je me retrouve avec deux petites parties d'élastique noir que vous ne voyez pas. Deux petites parties comme ça. Ok. Ça ne va pas être évident. Le but, en fait, va être de venir faire deux nœuds autour de cet élastique. En prenant les deux parties. Je fais un nœud. Et je fais un nœud. Ça fera les trous de la flûte. Comment je peux faire pour bien vous montrer ? Mais si, on va prendre le métier à tisser. Hop. Donc, on va prendre notre métier à tisser. On va poser l'élastique. Mais même pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je pose l'élastique or. Là, je l'ai mis entre quatre plots. On va mettre... Oui ? Non ? Cinq ? Voilà. On va mettre du premier plot de gauche au cinquième plot de gauche. Notre élastique couleur dorée. Entre le deuxième plot et le troisième plot. Je vais venir faire un nœud. C'est-à-dire que je passe mon élastique noir en dessous, sous les deux. Ok. Et là, je viens faire un nœud de lacet. Tout simple. Et j'en refais un autre exactement au même endroit avec le même élastique. Voilà. Ensuite, entre le troisième plot et le quatrième plot, pareil, on va venir faire un nœud. Donc, on passe la moitié de l'élastique noir en dessous. Et on vient faire notre petit nœud. Nœud de chaussures. Et un deuxième. Ok. Une fois que c'est fait, vous avez deux nœuds. On va venir couper les extrémités des élastiques noirs qui dépassent. Voilà. Et on a notre petite flûte. Vous pouvez glisser les petits élastiques noirs dessus pour les mettre là où vous avez envie. Mais là, ils sont bien placés. Alors, on va lui mettre sa flûte dans la bouche. Donc, la bouche, moi, je la vois à peu près ici. En dessous des yeux, au milieu. Je dirais ici. Donc, je plante mon crochet par l'arrière de sa tête à cet endroit-là. Et je viens attraper une partie de ma flûte avec mon crochet. Je tends et je viens faire ressortir la flûte à l'arrière de sa tête. Raté. Alors. On recommence, on tend et on fait passer à l'arrière. On se retrouve avec un petit cercle couleur or. Et là, on va rattraper notre élastique jaune qu'on a un peu mis de côté tout à l'heure. On a donc deux petits cercles. Un or et un jaune. On va prendre un élastique vert. On vient le tendre sur le crochet. Et on va faire glisser cet élastique vert sous les deux petits cercles. Une fois qu'ils ont glissé, qu'il a glissé, je ne sais plus parler à cette heure-ci, j'attrape les deux extrémités de mon élastique vert et je viens faire un nœud de chaussures classique. Voilà. Et là, on va pouvoir tirer notre flûte et lui mettre ses petits boutons noirs de façon à ce que la flûte reste droite. Donc ça, je vous laisse la retravailler. Sinon, ma vidéo va être longue pour rien. Mais il suffit de faire glisser les petits élastiques noirs pour que ça reste droit. Voilà. Vous pouvez venir camoufler à l'arrière les élastiques, les petits nœuds verts. Vous passez n'importe où dans son corps. Vous ressortez le crochet. Vous attrapez une boucle. Et vous la faites glisser dans les élastiques verts. Et vous pouvez lui mettre les bras comme ceci, en train de jouer. Donc on prend et on vient plier ses bras. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. A très vite pour de nouveaux tutos. 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 – Sous-titrage FR 2021